Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce lundi, donc 22 avril 2024. Décidément, le temps passe très très vite. Donc, je ne vous ai pas prévenu que je reviendrai vers vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors ici, nous avons quand même un temps qui est clément, on va dire. Nous avons un ciel bleu, des nuages qui sont à peu près normaux. Par contre, la température est toujours basse donc le matin, puisque ce matin ici, de très tôt, nous avons mis un zéro. Zéro degré, cet après-midi, 10. Voilà, donc on ne va pas changer les petites habitudes, petits cappuccinos, donc à la vôtre. Alors un petit blabla avant de commencer pour retour de prédiction et voir s'il y a autre chose qui sort aussi avec l'oracle, l'oracle, l'oracle d'œil de Lotus. Alors, je vais commencer par le dicton du jour. Alors, je l'appelle le divin. Le divin n'apparaît pas en personne, mais en action. Et ceci est de Gandhi, un homme qui a été exceptionnel, sans violence. Vous le savez, et vous avez certainement entendu parler et vu des films avec donc Gandhi. Alors, vite fait, je voulais vous dire aussi, donc en ce qui concerne l'atelier de coiffure, il y a des photos, donc j'y suis retournée samedi, samedi matin. Voilà, et ça a été vraiment, comment dire, formidable. Voilà, donc vous avez toutes religions confondues. Vous avez donc des catholiques, chrétiens. Voilà, vous avez des Arméniennes très gentilles, d'ailleurs, qui ont notamment une personne qui a porté aussi donc encore 10 gâteaux pour nous remercier. Parce que c'est un respect, c'est un respect. Ils sont comme ça, ils respectent les personnes âgées, ils respectent les personnes plus âgées, pardon. Ils respectent, voilà, ça a été très gentil de leur part. Voilà, donc tout s'est très bien passé, et donc c'est vrai que je n'ai plus vraiment le temps de venir vers vous, donc j'en suis désolée. Voilà, je vous avais dit que je reviendrai pour quelques petits retours de prédiction et voir un petit peu autre chose avec l'oracle de l'œil de Lotus. Donc merci pour vos commentaires, même s'il y en a peu, je vois toujours les personnes qui sont toujours aussi fidèles. Je fais un coucou aussi à Marie si elle me regarde, Marie-Vaune, Angemiou, Clémence, Carmen, alors je ne sais plus si c'est Fito, et puis un autre monsieur, il me semble aussi, voilà. Donc merci, et donc infiniment. Je bois mon capoute. Alors c'est vrai que je n'arrête pas, parce que j'ai l'appartement à m'occuper, voilà. Il y a toujours des choses à faire, arroser les fleurs, ceci, cela, les prises de rendez-vous pour l'atelier coiffure, ça demande énormément de temps aussi, etc., etc. L'outil va très bien. Donc, j'ai un ami qui m'a offert un rosier, je vais voir si je peux vous le faire montrer, il est à l'extérieur, c'est un petit rosier qui est dans un pot. Alors, les roses, elles sont rouges. C'était une connaissance, mais bon, c'est un ami quand même maintenant, parce qu'il me rend énormément de service. Et j'ai eu un rosier avec des roses rouges, donc je me suis dit, il ne doit pas connaître la signification de la couleur des roses, puisque l'amitié, c'est couleur rose, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, le rosier, les roses sont très rouges. Il m'a dit qu'il aimait bien ces couleurs, un peu couleur bordeaux, couleur, enfin bref. En attendant, ce rosier, il est magnifique. Donc, je vais vous le montrer assez rapidement, il est à l'extérieur, sur mon rebord de fenêtre, de salle à manger. Je mets sur pause et je reviens tout de suite. Du coup, j'ai tourné le trépied, en fin de compte, comme c'est en plein jour, on ne voit pas le rosier. Donc, je vous le montrerai ultérieurement. Alors, rappelez-vous, je vous avais dit que je voyais encore des inondations. Donc, quand je parle d'inondations, c'est bien sûr en France, mais aussi à l'étranger. Comme je vous l'ai dit, tout va en grandissant au niveau de, comment dire, au niveau du climat, etc. Rappelez-vous aussi, pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous avais parlé aussi de, alors il faut parler en langue d'oiseau, puisque maintenant, on n'a plus le droit de dire certaines choses. Le contrôle du climat. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai retrouvé une vidéo à vous faire visionner tout à l'heure, et puis donc à écouter. Alors, rappelez-vous, je vous avais parlé qu'au niveau de cette lame, il y a encore d'autres incidents aussi. D'accord ? Donc, on voit un avion qui a eu des problèmes, ça touche l'homme aussi, au niveau d'incendies, de pas mal de choses, comme vous le voyez ici. Que l'on aurait donc des nouvelles. Non, c'est très clair, petit ange, il est tombé, hop. Que l'on aurait des nouvelles, c'est-à-dire qu'on en parlerait, voilà, news. Et rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y aurait encore, je vous avais parlé du temps, on voit comme on a un orage ici, et puis bon, il n'y a pas la pluie, mais ça représente un mauvais temps. Et je vous parlais aussi de tremblement de terre, d'une rupture, quelque chose comme ça. Je vous avais dit qu'il y aurait d'autres effondrements, donc accidents. Je vous avais parlé aussi, donc, je ne sais plus si c'est d'un pont, je vous avais dit si on est à l'horizontale. Hop, voilà, je vous avais parlé de certaines choses, donc je vais y revenir. Mais aussi, donc, cette fatalité aussi, ici. Donc, j'ai vite pris des notes. Je ne regarde pas, je ne regarde plus tellement les actualités, voilà, parce que c'est néfaste, c'est anxiogène. Mais de temps en temps, je donne un petit coup d'œil pour savoir si éventuellement, comment dire, si on nous annonce certaines choses. Donc, voilà. Voilà. Alors, quand je vous ai partagé la vidéo où j'étais à l'extérieur, je peux vous dire qu'il faisait vraiment très froid ce jour-là. C'était venteux. D'ailleurs, il me semble qu'on entend le vent. Et je voulais boire un café à l'extérieur pour fumer une cigarette. Mais bon, le temps ne s'y prêtait pas. Voilà, c'était grisâtre. Et puis, il faisait très froid. Je peux vous dire qu'il fallait vraiment avoir envie de fumer une cigarette avec son café. Donc, je ne suis pas restée très longtemps. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Il faudrait que je revienne pour faire parler plusieurs oracles, pour voir un petit peu au niveau dans le temps. Alors, c'est bizarre, la lumière n'est pas comme d'habitude. C'est hyper clair. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous montrer le rosier. La lumière est très claire. C'est assez bizarre, quand même. On va dire que c'est plus que lumineux. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Je n'ai rien touché. Pour les personnes aussi qui me connaissent, je vous avais dit que tout à l'heure en grandissant, même les attaques au couteau, ça se passe en solo. Plus ça va, plus vous entendez tous les jours attaques au couteau, etc. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière pour vous dire ce que j'avais noté. Donc, à Dubaï, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est vraiment terrible. Alors, je ne sais plus si j'ai noté avant, parce qu'avec Cathy, c'est toujours de l'après-vu. Ah oui, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y aurait des pays qui seront, dont on allait parler de ces pays, comment dire, qui est lié donc avec cette guéguerre entre la Palestine et surtout Israël. D'accord ? Je vous avais cité des noms. Donc, il faut que je retrouve mon ancien agenda où j'avais noté et je vous avais parlé de l'Iran. D'accord ? Donc, vous voyez bien ce qui se passe encore en Iran, mais il y avait d'autres pays. Il y avait Iran, Irak. Je vous avais parlé au début de l'Égypte, donc on en avait parlé aussi, etc., etc., etc. Donc, je ne vais pas tout mélanger. Alors, je vous avais dit que je voyais comme un train qui avait des problèmes, je voyais des rails. C'était un rêve, je crois que c'était un rêve. Je vous en avais parlé. Donc, j'ai appris qu'il y avait aussi, donc, à Arras, des trains qui ont été annulés. Et je vois toujours un problème au niveau d'un train ou de métro, tout ce qui est à Arras, comme ça. D'accord ? Donc, je vous avais parlé de vent. Je vous avais dit il y a très longtemps que plus ça allait, plus ça serait venteux. Donc, rafale en haut de France, dans le Nord, voilà. Assez rapidement, je vous avais dit encore de faire attention à l'eau et à la nourriture. Ceci, je le dis depuis longtemps, donc encore à faire attention, bien sûr. Et puis, donc, et donc, et donc, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai appris qu'à Antibes, il y a eu sept balcons qui ont cédé, qui se sont effondrés et on a retiré des gens, etc. Et donc, ça a un lien aussi, donc, avec, donc, ici, on voit quand même des pierres qui tombent. Cette lame pouvait représenter énormément de choses, d'accord ? Donc, il y a eu, donc, comment dire, à Antibes, alors je ne sais pas si il y a eu autre chose, mais donc, ce sont des vieilles bâtisses, certainement, donc, qu'il faut refaire, bien sûr. Et donc, à Antibes, on parle de sept balcons qui ont cédé et qui se sont, donc, effondrés. Donc, faire attention encore à la nourriture. Alors, je regarde plus loin si j'ai marqué quelque chose, que j'ai pris des notes. Alors, en ce qui concerne les attaques au couteau, on parle d'un évêque en Australie, il me semble. Il y a eu des plaintes vis-à-vis, donc, aussi, donc, des témoignages qui affluent au niveau des hôpitaux. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que j'ai pris de notes ? Alors, il y a eu encore, donc, agression au couteau. Alors, il me semble que c'était dans le barin, j'espère que vous m'entendez bien. On parle de deux fillettes, hein, ça s'est passé devant l'école. Il me semble que c'était jeudi. Donc, vous voyez que tout va en grandissant, comme je le dis, très simplement. Et pratiquement, c'est tous les jours. Voilà. Des agressions au couteau. Alors, bon, on dit qu'ils sont atteints psychologiquement, etc. Oui, c'est sûr que dans ce genre de... Ben, voilà. Il n'y a pas photo. D'accord ? Alors, vous avez appris ce qui s'est passé, donc, à Dubaï, malheureusement. Voilà. Et je vous avais dit depuis très longtemps, depuis le départ, attention à la pic-pic. Alors, d'autres emploient les fléchettes. Moi, je disais pic-pic via effet second, plus loin d'air. Donc, voilà. Alors, j'ai appris... Alors, il me semble que c'est quelqu'un qui me l'a dit. En Angleterre, qu'il y aurait énormément d'essais vis-à-vis de la pic-pic. Donc, quelque part, moi-même et d'autres personnes, nous ne sommes pas trompés. Nous ne sommes pas trompés. Donc, il y aura encore des agressions, comme je vous l'avais dit. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, ce que je ne retiens rien du tout. Désolée. Et donc, au niveau de la pluie, je vais vous faire, après, écouter et visionner. Donc, je fermerai le store. Ce qui s'est passé, donc, à Dubaï. Enfin, ce qui s'est passé, oui, entre autres. Mais, vous allez voir. Vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui ne racontaient pas de bêtises. En ce qui concerne le contrôle de la météo. On va dire ça comme ça. Donc, il faudrait que je revienne vers vous pour trouver des pays dont je vous avais dit. Et rappelez-vous, sur les petites cartes que j'avais faites, j'avais marqué pays orientaux, qu'il se passerait certaines choses. Et moi, personnellement, pour moi, ça fait partie des pays orientaux. Donc, voilà. Donc, vous voyez, si on met comme ceci, on voit quelque chose qui s'écroule. Donc, ça peut nous parler des sept balcons. Il y a bien marqué, donc, ici, accident. D'accord ? Donc, on aurait des nouvelles. Et puis, ici, donc, rupture. Je vous ai parlé de tremblements de terre. Donc, il y en a eu, mais j'en vois encore d'autres. Et ici, avec les orages, la pluie, etc. Encore des inondations, même si nous sommes au printemps. J'en vois encore. Je vous avais dit que je voyais encore de la sécheresse, etc. Et cette carte aussi avait un lien avec pas mal de choses. Puisque, il faut que je retrouve ici. Je vous ai parlé d'autres bâtiments au feu. Donc, il faut que je retrouve ceci. Désolée. C'est de l'imprévu. Désolée, désolée. Là, aussi, je vais noter ceci. Je l'ai noté quelque part. Ça, c'est certain. Alors, oui. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Incendie. Donc, ici, au septième étage. Il y a eu une explosion dans un immeuble à Paris. Alors, il me semble qu'il y a eu des décès, malheureusement. Et donc, je crois que ça s'est passé le 7 avril. Donc, vous voyez, on voit bien l'incendie, ici, qui s'est propagé, ici, au septième étage. Je vous avais dit qu'il y aurait encore des bâtiments au feu. Donc, bâtiments. Il me semble aussi qu'il y a eu, donc, une église, il me semble. Alors, il faut que je retrouve. Donc, désolé de cette attente. Je sais que je l'ai noté. Je ne sais plus où. Oui, alors, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Il y a eu, donc, aussi, donc, ici, il y a eu ce que je vous ai dit, ici, un tremblement de terre, ici. Vous voyez qu'il y a une belle fissure sur le sol. Donc, là, on parle, donc, comment dire, d'un séisme de magnitude de 7,5, donc tremblement de terre, à Taïwan. Voilà, d'accord, mais moi, j'ai recherché autre chose aussi. Et quand je peux, je vais prendre des notes assez rapidement, parce que j'ai vraiment peu de temps. Oui, pour en revenir, donc, désolé, ici, là, au niveau de cet avion, aux USA, il y a, donc, eu un incendie en plein décollage. Donc, on parle de Boeing, et c'est répétitif, d'accord. D'accord, mais il me semble qu'il y a eu aussi, donc, il y a eu, il me semble aussi, un, si j'ai noté ça, il y a eu aussi, donc, une église, je crois, qui a pris feu aussi. Voilà, donc, c'est comme un bâtiment, mais c'est religieux, d'accord. Donc, voici, je finis mon capuchino, et puis je vais voir avec l'oracle de Lotus, voir ce que je peux voir en plus, assez rapidement, ça fait déjà 18 minutes. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit, comme quoi, il y a des lames qui peuvent représenter beaucoup de choses qui arrivent. Je vous avais dit que tout à l'heure, en grandissant, donc, des choses qui sont répétitives, c'est répétitif, on va dire, et puis les nouvelles, puisqu'on en parle, donc, voilà. Alors, donc, ça, je vais les mettre de côté, ici, donc, des effondrements, des bâtiments-feux, que ce soit aussi même, comment dire, tout ce qui est lié avec la religion, je le vois aussi. C'est, donc, au niveau de ce que je ressens, etc. Donc, j'ai très peu de place. Hop. Donc, avec l'œil de Lotus, ici, donc, on va voir un petit peu. S'il vous plaît, merci. J'ai pas trop de place, donc, désolé. Nous allons voir ce qui nous ressort. Alors, oh là. Alors, on va encore apprendre, ou on a peut-être appris, donc, des décès. Je suis désolé, hein. Pour moi, c'est des décès. Voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai ? Alors, ici, nous avons la pleine lune, la nouvelle lune, etc., le croissant de lune, le quart de lune, etc., avec la Terre. Donc, il me semble que la pleine lune, je ne sais plus, mais je crois que c'est très bientôt. Nous y sommes déjà, puisque je la vois le soir quand on sait que le ciel est bien dégagé. Donc, ici, pour moi aussi, avec la pleine lune, c'est des choses cachées qui vont être révélées. Et ça a déjà commencé, mais nous aurons de plus en plus de révélations. D'accord ? Donc, ici, alors là, j'ai été tombé sur la nourriture, alors je la recherche. Voilà, j'aurais dû vous la montrer. Désolée. Voilà. Il y avait cette lame-là, au niveau du commerce, d'accord ? Donc, ici, nous voyons l'alimentation. Donc, pour moi, avec toutes ces perturbations qu'il y a au niveau du climat, que ce soit inondation ou sécheresse, pour cet été, ici, pour moi, il est fort possible que nous ayons encore des prix élevés au niveau des fruits et des légumes, d'accord ? Et ici, ça nous parle encore de faire attention à la nourriture, et donc aussi à l'eau, d'accord ? Voilà, comme ça, ça c'est dit. Alors, s'il vous plaît, merci. Alors, quand je parle d'alimentation, c'est industrielle. J'espère que je le dis bien, parce que des fois, j'ai du mal à dire les mots. Voilà, j'ai un problème. Donc, ici, nous avons encore, donc, prudence, d'accord ? Donc, prudence, donc je vois encore des effondrements. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est des ponts, encore des éboulements de terre, etc. Pour moi, ici, nous voyons un adulte traverser la route, mais vous voyez, ce que je ressens, ce sont encore des enfants, de faire attention aux enfants devant les écoles, d'accord ? Déviation, c'est aussi vis-à-vis des JO, etc. Mais ici, on voit encore des éboulements, ça peut être de bâtiments, vis-à-vis de l'eau, des éboulements de terre, etc. Voilà ce que je vois aussi, encore. Et de l'autre côté, ici, vous voyez, c'est un peu tout mélangé. Ici, ça nous parle, donc, pour moi, des JO. Je vous avais dit qu'ils auraient bien lieu, mais qu'il y aurait des couacs. Donc, voilà. Pour moi, ça représente, donc, des JO. Tout de suite, derrière, j'ai le déménagement. Pour moi, il y a des personnes qui vont partir, certainement, de Paris aussi. Donc, ils ont annoncé qu'il y avait des personnes qui voulaient quitter Paris pendant les JO. Mais moi, je vois des personnes qui partent de Paris, définitivement. Puisqu'ici, il y a marqué « déménagement ». Donc, c'était juste derrière, ici, donc, pour moi, qui représente, donc, les JO, ici. Voilà. Donc, je continue. S'il vous plaît, merci. Je vais essayer de faire au plus vite, parce qu'après, je voulais vous faire écouter quelque chose. Alors, ici. Alors, là, j'ai quand même la protection, d'accord ? Donc, on voit des clous et on voit, alors, le sel, pour moi, c'est du sel, vous savez, à l'ancienne, là, quand on accrochait, ce qui était en céramique, on mettait du gros sel. Donc, ici, nous avons la protection, d'accord ? Et de l'autre côté, ici. Alors, ici, on nous parle de maladie. Donc, effectivement, en Angleterre, peut-être comme ailleurs, il y a bien eu aussi, donc, via les effets de la pic-pic, des problèmes au niveau de la santé, d'accord ? Et à côté, donc, hop, à côté, il y a, donc, famille. Donc, c'est pour certaines personnes, d'accord ? Mais ici, ici, ça me fait penser aussi, vu qu'il a marqué encore, donc, maladie, et qu'il y a encore, hein, vous voyez ce que ça représente, la pic-pic. Il est fort possible qu'on revienne avec ce problème de pic-pic, où je ne peux pas vous dire, donc, il faudrait approfondir, bien sûr, mais à mon avis, ça va, ils vont remettre un petit peu, vous voyez ce que je veux dire ? Mais je ne pense pas que ça va aussi bien marcher qu'au départ, d'accord ? Donc, des maladies, donc, des effets secondes, vous voyez ce que je veux dire, vis-à-vis de ceux-ci, donc, je parle de l'Angleterre, parce qu'on me l'a dit, il y a énormément, donc, d'essais, et d'autant plus que la carte du décès est sortie ici. Alors, je suis désolée, il y a marqué mort, mais bon. D'accord ? Donc, à faire attention, hein, de ne pas vous, de ne pas revenir avec ceci, d'accord ? Donc, voilà, donc, je vais continuer, et après, je vais vous laisser, je vais revenir, donc, sur ce que je dois vous faire visionner, écouter. Alors, s'il vous plaît, merci. Alors, j'ai ma façon de faire, bien sûr. Hop ! Alors, ici, j'ai la tristesse. Alors, ici, j'ai la tristesse, avec toujours les interdictions route barrée. Vous savez que pour les JO, Quercode, hein, d'accord ? Route barrée, il y a peut-être des endroits où on va vous demander ceci, cela, etc. Et il y a des choses qui, je ne sais pas exactement, mais il va y avoir de la tristesse. Est-ce que c'est un lien, aussi, avec tout ce que je vous ai dit, là ? Donc, avant, voilà. Allez, je vais continuer, quand même, on ne sait jamais. Et après, je vais vous laisser. Donc, sans faire exprès, vous voyez, je tombe sur ceci, comme d'habitude. Et vous savez très bien qui sont, donc, les ennemis. Les ennemis du peuple, peuple, d'accord ? Et encore ceci. Mais, comme je vous avais dit depuis très longtemps, des vérités vont, des mises en lumière sont déjà présentes. Donc, ici, je vois comme un masque. Donc, à bas les masques. Donc, on nous auront encore davantage de révélations. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais fermer le store et je reviens pour vous faire visionner, écouter. Puisqu'il y a des personnes qui ne croient pas vraiment en ce qui concerne le contrôle du climat. Ça existe bel et bien. Voilà. Et donc, en plus, il me semble qu'ils en ont parlé à la télé. D'accord ? Vis-à-vis de Dubaï. Donc, je vous dis à tout de suite. Bisous.